Allô tout le monde, c'est Michel! C'est plus un secret pour personne. J'adore l'objectif 50 mm F1.8. Je l'utilise très souvent dans ma photographie professionnelle. Et aujourd'hui, je vous présente 10 de mes images favorites que j'ai réalisées avec l'objectif au courant des dernières années. Je vous partage tous les secrets de mes réglages et je vous donne des explications concrètes à chaque étape. Je vous avoue que le plus difficile pour faire la vidéo d'aujourd'hui, ça a été de me limiter à 10 photos. Parce qu'il y en a tellement que j'ai réalisées avec ma Nifty Fifty que j'exclus pas la possibilité de faire une autre vidéo. On commence avec la première photo. C'est une photo que j'ai réalisée en 2016. Et cette photo-là est vraiment importante pour moi parce que c'était dans mes tout débuts en photographie. Et ça a été pris avec le premier équipement de photo que j'avais. C'est un vieux Nikon D5000, un boîtier APS-C. Je m'étais achetée une 50 mm F1.8 usagée. Et cette photo-là, ça a été pris dans une condition de lumière vraiment difficile. Premièrement, il y avait très peu de lumière et celle qu'il y avait, c'était très concentrée. C'était des spots qu'il y avait au plafond et des spots. Le plafond n'était pas très haut. Alors quand le spot tombait sur une personne, ça faisait une lumière très intense et très dure. Et vous voyez comme il y a d'autres personnes ici qui sont juste complètement dans l'ombre. Alors pour la petite Michelle qui commençait en photographie, ça a été un bon défi. Et là, je regarde la vitesse que j'ai utilisée à ce moment-là, qui est un soixantième de seconde. La photo est nette, là. Mais un soixantième de seconde, il y a beaucoup de risques de flou de mouvement. L'avantage que j'avais dans cette discipline-là, c'est que c'était du yoga. Donc il ne bougeait pas très vite et il tenait les pauses quand même assez longtemps. Ce qui m'a permis d'avoir une image nette. Mais je ne vous recommande pas d'utiliser une vitesse qui est aussi lente si vous voulez fuger le mouvement. Je vous dirais au gros minimum peut-être un centième, un cent vingt-cinquième de seconde. Puis ça, c'est pour des sujets qui ne bougent pas vite. Donc pour cette première photo-là, je trouvais que c'était un très bon exemple de tirer avantage de la grande ouverture de f1.8 dans une situation de faible luminosité. Côté composition pour l'image, j'avais choisi de mettre en valeur la personne ici, je ne connais pas son nom, qui faisait la pause. Je trouvais qu'elle avait une belle position, mais je l'ai mise en valeur principalement parce que c'était elle qui était dans la lumière. Parce que les autres étaient tellement dans l'ombre que c'était difficile de les mettre de l'avant. Alors je l'ai placée plutôt au centre de mon image. Alors on voit bien que la mise au point est faite sur elle et que les personnes, les athlètes en avant-plan et en arrière-plan deviennent flous. Hey, bonjour Henri! Tiens-tu désole à tout le monde? T'es énervé ce matin? Où t'as passé? T'es toute sale! Pour la deuxième photo, j'ai choisi cette image-là parce que ça a été pris avec exactement le même objectif, donc l'objectif Nikkor 50 mm f1.8. La différence, c'est que j'avais upgradé avec un boîtier plein format. Ça, c'était avec un boîtier Nikon D750. Ça a été mon premier boîtier full frame que je me suis acheté et on peut tout de suite voir la différence dans la qualité de l'image. On était à un ISO à 1600 versus un ISO à 800 dans la photo précédente. On voit une différence dans la profondeur de champ. Et l'avantage pour moi dans ma photographie de sport, d'avoir un boîtier plein format, c'est que ça me permettait d'augmenter l'ISO et quand même de maintenir une bonne qualité d'image, mais surtout d'augmenter ma vitesse. Parce que si on se rappelle à la photo d'avant, à 1,6 de seconde, il n'y aurait eu aucune chance pour que je réussisse à figer le mouvement comme ça. Des fois, je me fais poser la question comment on détermine nos réglages en premier. Moi, ce n'est pas très compliqué. Quand je suis à l'intérieur, 90% du temps, j'utilise une vitesse de 1,5 de seconde quand je veux bien figer le mouvement. J'utilise une ouverture de f1.8 si j'ai un objectif qui me permet d'avoir cette ouverture-là. Donc, si j'ai ma 50 mm, j'utilise f1.8. Et après ça, c'est facile. Il me reste juste à ajuster l'ISO pour me permettre d'avoir la bonne exposition. Donc, en réalité, je suis en mode manuel, mais ce que je vais vraiment décider, c'est pas mal un seul réglage qui est l'ISO, que je vais augmenter autant que nécessaire pour me permettre d'avoir la bonne exposition. La lumière provient de néons qui sont au plafond, mais c'est des plafonds super hauts, comme des plafonds de 20 pieds, de style un peu industriel. Donc, ça fait aussi une lumière qui est dure, qui arrive directement au-dessus du sujet. Et je voulais vous donner une astuce par rapport à ça. Quand vous avez une image qui a de très hauts contrastes entre les hautes lumières et les basses lumières, c'est des photos qui vont être des très belles images potentielles pour créer des noirs et blancs en post-production. Pour la composition de cette image-là, j'ai choisi un effet, ce qu'on appelle un cadre dans un cadre. Alors, les battle ropes, qu'on appelle ici, étaient accrochées à probablement une slède ou à quelque chose de lourd. Et je me suis placée derrière, juste derrière l'endroit où les cordes étaient attachées. Et là, Charles, bon, faisait bouger les cordes. Et ça a été une question de préparation et aussi un petit peu de chance pour avoir exactement le bon moment avec les cordes qui se plaçaient bien, donc qui se plaçaient de chaque côté de lui. Il faut prendre beaucoup de photos pour réussir à avoir l'effet qu'on veut, mais quand on l'a, on est vraiment content. Troisième photo, on s'en va dans un style d'image différent. Je trouvais ça important de montrer à quel point l'objectif 50 mm, c'est un objectif qui est polyvalent. Alors, vous allez voir différents styles de photos, pas juste la photographie de sport. Ceux qui connaissent le château Frontenac, qui sont originaires de Québec ou qui sont venus en voyage à Québec vont peut-être reconnaître la terrasse Dufresne. Et ça, ça a été pris au printemps. Alors, on voit qu'il reste un petit peu neige, mais la neige était en train de fondre. Ça se réchauffait tranquillement, mais ce n'était pas très chaud cette journée-là. Et c'est une journée très ensoleillée. Alors, premier exemple de photo prise à l'extérieur. Et si on regarde les réglages, j'ai volontairement décidé de garder mon ouverture de f1.8. Moi, j'aime ça avoir une petite profondeur de champ. J'aime ça quand il y a beaucoup de flou dans mes photos. Alors, si j'ai ma 50 f1.8, je vais être à 95% du temps à f1.8. Étant donné que ça fait rentrer beaucoup de lumière sur le capteur, particulièrement en journée ensoleillée comme ça, il a fallu que j'augmente vraiment beaucoup ma vitesse. Alors, sur cette image-là, j'ai une vitesse de 1,4 millième de seconde. Et mon ISO est au plus bas, donc ISO à 100. On remarque aussi que c'est une photo qui est cadrée beaucoup plus large que les images précédentes. Et c'est parce que je voulais vous montrer qu'une 50 mm, ce n'est pas juste pour prendre du portrait et ce n'est pas juste pour faire des close shots. On peut prendre des vues d'ensemble, on peut prendre des paysages avec l'objectif. Ça dépend juste de la manière dont on est placé. Et côté composition, j'ai décidé de me placer, ça ici, c'est une glissade en traîneau ou en luge qui font durant l'hiver, qui est très populaire. Et ici, c'est la fin de la glissade. Alors, j'ai décidé de me placer pour avoir une espèce de ligne de perspective ou une ligne de fuite pour ajouter de la dimension. J'ai choisi aussi dans ma post-production de jouer avec le contraste de couleurs. Alors, j'ai amplifié le côté bleu du ciel et le côté très chaud, plus jaune-oranger de la terrasse et de la glissade. Alors, ça fait un bel effet aussi de couleurs complémentaires. Si vous êtes des amateurs d'objectifs 50 mm F1.8, j'ai plusieurs autres vidéos sur ma chaîne qui parlent du sujet, mais je veux vous en recommander un en particulier qui a eu beaucoup de commentaires où je vous donne des conseils pour éviter 5 erreurs majeures avec l'objectif. Je vous invite fortement à aller le regarder parce que c'est des erreurs que vous ne voulez pas faire. Quatrième image, c'est la première photo que je vous montre où j'ai mon plus récent équipement de photo que j'ai acheté en 2019, qui est mon Sony A9 avec le 50 mm F1.8. C'est un portrait réalisé à l'extérieur qui, cette fois-ci, est cadré quand même assez serré. On a été sur une piste cyclable plutôt boisée. Donc, ce qu'on voit en arrière ici, c'est des arbres et du feuillage et du bois. Mais on voit à quel point l'arrière-plan est flou. Et ça, c'est parce que j'étais placée très près de mon sujet. Et plus on est placé près de son sujet, plus l'arrière-plan va devenir flou. Ce qui va particulièrement mettre Joannie, mon modèle, en valeur, c'est le fait que sa peau et ses vêtements sont très clairs et que l'arrière-plan est plus foncé. Ça va faire un contraste d'intensité, de luminosité de couleur, ce qui la fait vraiment ressortir. On est à l'extérieur, donc ça m'a permis de maintenir mon ISO au plus bas, à 100, d'avoir une super belle qualité d'image. Étant donné que c'était une belle journée nuageuse, vous voyez comment la lumière est beaucoup plus douce que dans les autres photos. La lumière diffuse, ça fait des très belles lumières pour réaliser des portraits. Ça va diminuer les imperfections, enlever les apparences de ridules, de petits boutons, de cernes. Ce qui fait qu'en post-production, vraiment, j'ai juste eu à travailler le style de l'image, rehausser certains petits détails, mais en gros, la photo était vraiment très belle à la prise de vue. Parlant de cadrage serré, bien là, on s'en va à la cinquième photo, qui est un cadrage encore plus serré, qui est vraiment un gros plan. C'est un créateur de guitare, Michel Pellerin, qui fait, qui conçoit des guitares vraiment de très haute gamme. Et je voulais mettre l'emphase sur le travail du bois qu'il faisait, sur les petits copeaux de bois avec son instrument, sa lame. Et il n'y a aucun doute que pour réussir cette photo-là, j'étais à la distance minimale de mise au point. J'étais très près de mon sujet. Et vous voyez à quel point il y a du flou dans la photo. Ça, c'est le plus de flou que je peux avoir avec mon objectif 50 mm, parce que je suis avec mon ouverture la plus grande, qui est F1.8, et parce que je suis placée le plus près qui m'est possible d'être placée pour faire la mise au point. Si on regarde comme il faut, on a l'ongle et le doigt et la petite partie ici dorée qui est en focus. Et si on recule ici, déjà là, on perd de la netteté. On a peut-être un petit peu de zone nette dans certains bouts de copeaux qui est à la même distance, mais sinon, la photo est très, très, très floue, autant dans l'avant-plan que dans l'arrière-plan. Et c'est un genre de photo que j'aime personnellement vraiment beaucoup réaliser. Certaines personnes vont trouver ça difficile parce qu'étant donné que la zone de mise au point est tellement mince, c'est facile de manquer sa mise au point si le boîtier son appareil photo, il y a de la difficulté un petit peu avec ça. Une astuce que vous pouvez faire, c'est de switcher en mode mise au point manuelle et vous-même gérer la mise au point. Ça peut être une solution si, dans certaines circonstances, la mise au point automatique de votre boîtier, ça ne fonctionne pas. C'est certain que quand on s'en va du côté mise au point manuelle, bien là, c'est difficile un petit peu avec un sujet en mouvement. Idéalement, on va essayer de faire ça avec un sujet qui est fixe. L'avantage de cette composition-là, c'est que l'arrière-plan, c'est un atelier de travail, c'est très encombré, il n'y avait rien vraiment de très intéressant à faire et je trouvais que ça ne rajoutait rien à la photo. Alors, j'ai une composition un peu de style espace négatif. C'est sombre, on peut difficilement distinguer ce qu'il y a à l'arrière et l'élément en focus qui est plus clair, qu'on voit vraiment du premier coup d'œil, qu'on sait tout de suite que c'est ça que je voulais que vous regardiez dans l'image. Fais-moi, mon gros bébé. T'es donc bien beau, toi! Hé là, tant qu'à parler de gros plans, autant y aller, all in! La sixième photo, c'est une photo que j'ai réalisée en utilisant des tubes d'extension pour faire de la photo de style macro. Alors, oui, c'est possible de faire des photos d'inspiration macro avec un objectif 50 mm F1.8. Je ne vous cacherai pas que la qualité d'image, ce n'est pas comme si on utilise un objectif macro qui est dédié, mais ça permet d'ouvrir la porte à beaucoup de créativité. Ça permet d'avoir du fun, d'explorer le style macro photographie, de prendre des super belles textures en photo. C'est très facile d'utiliser ça comme un arrière-plan pour faire du photomontage, pour rajouter par-dessus une image si on veut rajouter un effet de dimension, si on veut rajouter du texte, si on veut rajouter un logo, si on veut faire des impressions. Prochaine image. Ça, encore une fois, c'est une photo qui a été prise dans une condition de lumière difficile. Non seulement j'étais à l'intérieur, mais en plus, on le voit par les fenêtres ici, c'était le soir, donc il n'y avait aucune lumière naturelle qui entrait dans la salle. Ça nous oblige à augmenter notre ISO. Si je regarde les réglages pour cette photo-là, j'ai utilisé une vitesse de 1 320e de seconde, mais étant donné que les gens étaient quand même debout et n'étaient pas en train de bouger trop rapidement, 1 320e, ça m'a permis de figer ce qu'ils étaient en train de faire, mais c'était quand même dans les vitesses assez bases, et j'ai été obligée d'augmenter mon ISO à 4000. C'est certain que si on regarde à certains endroits, il y a du bruit. On en voit du bruit, mais ça fait partie du jeu, et j'en parle souvent dans mes formations. Pour la composition, le bruit, ce n'est pas le diable, et c'est mieux avoir une photo qui a du bruit qu'une photo qui est sous-exposée, ou pas de photo du tout. Ce que j'aime particulièrement de cette photo-là, c'est les expressions des visages des participants. On voit qu'ils étaient clairement en train de célébrer une bonne nouvelle, ou de fêter. On sent vraiment l'esprit de chaque personne qu'on voit dans l'image. On voit des sourires. Pour la composition, j'ai décidé d'intégrer des éléments en avant-plan. Par exemple, on a d'autres participants qui étaient ici, en avant de la photo, ce qui permet de faire un petit peu l'effet de cadre dans un cadre, parce que ces éléments-là vont entourer le sujet principal qui est en focus, qui est la jeune dame ici. Et ça nous donne aussi l'impression qu'on était présent au party, et qu'on était placé juste derrière eux, et qu'on regardait ce qui est en train de se passer. Et dans la composition, ce que j'aime beaucoup, c'est l'effet monochromatique de couleur. Dans la décoration de la salle, il y avait installé des spots magenta, et dans la photo RAW, ça paraît plus ou moins, et j'ai vraiment décidé d'aller rehausser ça en post-production pour augmenter l'effet festif, et l'effet vraiment de la belle ambiance qui régnait dans la pièce. Avant de passer à la prochaine photo, si vous aimez la manière dont j'explique le contenu de la vidéo d'aujourd'hui, je vous annonce que j'ai cinq formations en ligne qui sont présentement disponibles, où j'explique de la même façon dans mes vidéos YouTube. Le contenu est accessible à tous les niveaux de photographes pour vous permettre de progresser rapidement dans le plaisir. Quand on est dans des conditions de faible luminosité, une autre option qui s'offre à nous pour avoir une belle exposition, au lieu d'augmenter l'ISO, de diminuer la vitesse. Bien là, ça a un effet à double tranchant, parce que, je le mentionnais un petit peu plus tôt, plus on utilise une vitesse qui est lente, plus on risque d'introduire du flou de mouvement dans la photo. Il y a des situations où c'est exactement ce qu'on veut faire, de créer un effet de filet et de flou de mouvement. Pour cette image-là, la seule source de lumière qu'on avait sur la piste d'athlétisme, c'était des gros projecteurs. Pour compenser, j'ai diminué la vitesse à 1 quarantième de seconde, et j'ai suivi Anne-Marie pendant qu'elle courait et qu'elle passait devant moi. Anne-Marie est devant moi, j'ai mon appareil photo, et je la suis en même temps pendant qu'elle passe devant moi. Et c'est ça qui me permet d'avoir un effet de personne qui court, qui est plutôt net. On voit bien son visage, qui est assez net, mais d'avoir un arrière-plan, ou même d'avoir des pieds qui bougent. Ça crée un effet très dynamique dans les images. L'avantage, c'est que ça nous permet de maintenir un ISO qui est très bas. Dans cette photo-là, mon ISO est à 100, donc j'ai une super belle qualité d'image, en plus d'avoir un effet artistique qui est différent que celui que j'obtiens quand je fige le mouvement. Cette photo-là, c'est un portrait, mais on voit que c'est une photo qui a été prise avec un angle vraiment plus large, comme un petit peu si j'avais utilisé un grand angle. Mais au lieu d'un grand angle, j'avais ma 50 mm, et je me suis reculée de la piste de course. Pour la composition de l'image, c'est la règle des tiers, où Anne-Marie est placée sur la ligne verticale gauche de l'image. L'avant-dernière photo, c'est une très belle photo de fiançailles de Kevin et Sophie. Donc Kevin avait fait sa grande demande et m'a demandé pour avoir quelques photos souvenir de l'événement. Vous pouvez deviner que c'était pas très chaud. C'était au mois de janvier, l'hiver, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Alors, c'était aussi fraîte que c'était magnifique. Je vous ai mentionné que j'utilisais l'ouverture de f1.8 à 95% du temps, mais il y a des circonstances, comme dans cette photo-là, où je vais choisir d'utiliser une ouverture qui est plus petite. Dans cette photo-là, j'ai utilisé une ouverture de f2.8 pour deux raisons. Premièrement, c'est que je voulais m'assurer que les visages de Kevin et de Sophie, que les deux étaient nets. Et pour voir davantage l'arrière-plan, je voulais quand même, même s'il était flou, qu'on puisse discerner les glaces sur le fleuve et le pont ici qu'il y avait à l'arrière, avec le magnifique ciel. Dans la composition de l'image, j'ai choisi d'y aller encore une fois pour la règle des tiers. J'aime bien personnellement utiliser cette règle-là, mais là, au lieu d'être vis-à-vis une ligne, on était principalement vis-à-vis le bloc complètement à droite de l'image. On a un contraste de luminosité. Les sujets sont beaucoup plus flancés que l'arrière-plan, qui est beaucoup plus clair. Et on a un autre effet de couleur monochromatique que j'ai introduit volontairement en post-production. Dans la photo originale, c'était plutôt un peu plus gris. Et il y avait du violacé un petit peu dans l'image que j'ai vraiment décidé de rehausser. Ces couleurs pastelles-là de jaune et beaucoup de violacé vont vraiment rappeler ou évoquer la très grande froideur de cette journée de janvier-là. Évidemment que je ne pouvais pas terminer une vidéo sans mettre mes deux directeurs poilus, Léo Grenier et Henri Grenier. Et ça aussi, c'est une photo que j'ai réalisée avec ma 50 mm F1.8. À l'intérieur, chez nous, sur le bord de la Porte Patio, cadré très serré, on voit, ça met en valeur le magnifique poil que j'ai rehaussé d'ailleurs en post-production, la texture du poil. Et c'est un bel exemple de lumière à contre-jour. La lumière provenait de l'extérieur, donc de la Porte Patio. Et moi, j'étais face à cette lumière-là. Donc ça crée un très bel effet de silhouette. On voit les petites oreilles, on voit le petit poil sur le bord ici. Et aussi, pour souligner un des rares moments où Henri et Léo sont paisiblement couchés ensemble, parce que c'est très rare que les directeurs se collent et sont collés ensemble. Alors je voulais immortaliser le moment. C'est un autre exemple pour vous montrer qu'on peut faire de la photographie animalière avec un objectif 50 mm. Peut-être pas aller en safari, mais pour les animaux domestiques qu'on aime, ça peut faire des très belles photos. Ça fait le tour de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à la partager. Ça m'aide à faire connaître la chaîne et à aider encore plus de photographes. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!